Bonjour, rebonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde qui s'appelle les makers, un environnement économique complet. Nous allons explorer cette question avec pas mal d'exemples, avec trois invités. Je vais les appeler un par un. Donc Minman Guyen, qui est architecte, enseignant, cofondateur du WOMA, qui est un espace de fabrication numérique dans le 19e, pas très loin d'ici. Mathieu Vergotte, qui est en charge de Maker Boat chez le magazine Ouzbek & Rika. Et enfin, Margot Thierry, qui est Good Idea Manager chez Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. J'ai une petite question préalable pour vous tous. Qui a déjà passé les portes d'un Fab Lab ou d'un makerspace ? C'est déjà pas mal. Super. Bon, écoutez, nous allons commencer tout de suite. On essaiera de garder un petit temps de questions pour la fin si on y arrive. Je vais commencer par Min. Donc, les makers, un environnement économique complet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça pose plein de questions, plein d'enjeux. Les Fab Lab, c'est les Fab Lab, les makerspace. C'est aussi cette idée de se réapproprier les outils de fabrication et de production. C'est relocaliser l'économie. Et la question que je me pose aussi, c'est comment on attire un public, un autre public, dans ces espaces ? Et du coup, je voulais savoir si tu avais un exemple à nous donner. En effet, j'ai un exemple. C'est l'histoire de Ganael, qui est un communicant, qui est venu et qui a passé la porte de Womaf, donc Womaf, Fabrique de Cartier, qui est un Fab Lab, justement, comme je le disais, dans le 19e, Métro-Lomière. Et en fait, il est venu, il se bâne dans le quartier, il est rentré parce qu'il avait de l'activité, et puis il a commencé à trouver que c'était un super environnement. Et il a voulu donc faire la formation, parce qu'on fait des formations pour utiliser nos machines, qui durent deux jours. Il y a une première journée, en fait, où on fait de la conception assistée par ordinateur et puis de la fabrication d'un tabouret. Et la deuxième journée, c'est une journée d'accompagnement qui aide au développement d'un projet personnel. Et il ne savait pas du tout faire de 3D. Il a passé la journée à manger justement du logiciel 3D. Et le soir, il est resté jusqu'à très tard travailler sur sa 3D. Et le lendemain, il est arrivé avec un petit prototype pour faire une boîte pour tenir en fait un rasoir et un blaireau. Et il a lancé en fait une première idée comme ça, en disant ça c'est le prototype que j'aimerais commercialiser d'un projet qui s'appelle Monsieur Barbier. Pendant deux mois et demi, il est resté dans la communauté avec un designer, à travailler sur ce concept, à affiner, à définir les matériaux, les process de fabrication, etc. Tout en ayant son activité de communicant à côté. Et à la fin, il a lancé une campagne de crowdfunding qui lui a permis de vendre 200 boîtes à travers le monde, entre de San Francisco à Sydney, en passant par le Japon. Et il a réussi à faire ça. Donc c'était en décembre 2015. Et aujourd'hui, il se lance dans sa start-up entièrement dédiée justement pour vendre Monsieur Barbier. Donc ça c'est un parcours intéressant où vous avez un maker, enfin une personne qui habituellement ne fabrique pas des choses avec ses mains et qui grâce à la communauté, donc grâce à un circuit d'économie contributive finalement, va arriver à créer quelque chose et à aller plus loin et créer sa start-up. Alors tout le monde ne le fait pas ? Tout le monde ne le fait pas. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais juste enchaîner avec le projet que vous avez monté, Make It Happen ? Alors Make It Happen, et ça c'est un projet qu'on a monté avec justement Ulule, qui est représenté par Margot, parce que ça nous a donné une idée effectivement de créer un environnement où on pouvait rassembler en fait trois compétences, qui sont les compétences justement du fer, qui sont représentées par nous, Fab Lab, c'est-à-dire une communauté de designers, mais aussi de spécialistes d'électronique et du code. Et après avec Sun Sun Sun, qui sont des communicants, et Ulule, donc Margot, qui accompagne dans tout ce qui est campagne de financement participatif. Mais du coup, quelle était l'idée en fait derrière ce projet ? Pourquoi vous avez décidé de le monter ? Et surtout, il y a une plateforme de crowdfunding, une agence de com' et un Fab Lab. Alors, il y a une autre histoire que je voulais raconter du coup, c'était celle de Luni, qui en fait sont des gens qui avaient une super idée avec une compteuse en fait interactive, et qui étaient venus chez nous fabriquer le premier prototype. Et à partir de ce prototype, ils sont après allés voir Ulule, et ils ont monté une campagne de crowdfunding. Et une fois qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif, je crois que c'était 30 000 euros, c'est ça à peu près ? 40 000, ils ont atteint un super objectif. Ils ont été parrainés par Sun 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 pour justement diffuser le concept. Et ils ont été élus prix du public futur en scène 2014, il me semble. Et en fait, cette histoire-là, elle montre comment un environnement qui est sur le fer, sur la communication et les financiers, permet en fait de faire émerger des idées, et qui sont porteuses en fait d'une économie, et qui permet après à toutes les communautés aussi de s'en nourrir. Donc différents métiers, différentes économies. Margot, qu'est-ce qui pousse par exemple une plateforme de crowdfunding à s'investir ? Et quel est l'intérêt aussi pour les gens qui veulent monter leur projet, de faire appel par exemple à Ulule ? Alors Ulule, c'est effectivement une plateforme de crowdfunding, sur laquelle on voit passer des centaines, des milliers de projets très très différents, dont des projets de makers, alors aussi bien des gens qui font de l'impression 3D, des vêtements, du design, de la création, donc qui viennent naturellement sur Ulule chercher des financements parce qu'ils n'en ont pas forcément trouvé ailleurs, notamment auprès des banques qui peuvent être frileuses parfois à financer des choses très très nouvelles, un peu hors-circuit. Donc pour nous, monter cet appel à projet, c'était vraiment montrer qu'on voulait s'inscrire dans cet environnement de makers et dire, ben voilà, nous on est la brique financement, alors on n'est pas forcément une alternative à d'autres modes de financement, on peut parfois être un complément pour pas mal de projets, ça n'exclut pas d'avoir du prêt bancaire, des subventions, etc. Mais pour des projets de makers, faire appel au crowdfunding, ça permet de se faire financer grâce à la foule, donc aussi de tester au passage son projet, et là par exemple, l'Uni dont on parlait tout à l'heure, ben voilà, de réussir à collecter 40 000 euros auprès du grand public, c'est un crash test, c'est une étude de marché grandeur nature, et ça permet de voir que derrière, il y a des vrais débouchés, il y a un vrai marché pour cette petite compteuse, de faire effet de levier aussi plus facilement auprès d'autres sources de financement, parce que quand on a super bien réussi sa campagne, forcément le banquier il est plus réceptif, ou bien la région elle va être aussi plus réceptive, parce qu'elle voit qu'effectivement il y a eu un vrai engouement populaire pour le projet, et puis pour le porteur de projet, ça permet aussi d'être conforté dans son idée, et de voir que ça vaut le coup de continuer à aller plus loin, donc l'avantage de Make It Happen, enfin de cet appel à projet qu'on est en train de mener avec le WAN, WOMA et Sunsunsun, c'est d'offrir aux porteurs de projet tous les outils pour donner vie à leurs idées, donc que ce soit l'outil technique avec ce Fab Lab qui est mis à disposition, l'outil de communication avec Sunsunsun qui est relais sur ces réseaux, et puis l'outil financement avec Ulule, qui permet de faire une campagne de crowdfunding. Et du coup, juste pour préciser, au niveau des montants qu'on peut demander sur Ulule, tu as parlé de 40 000 euros, mais on peut aussi faire des projets beaucoup plus modestes. Oui, la collecte moyenne c'est 4 000 euros, donc finalement il y a énormément de petites collectes à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, puis il y a aussi des énormes projets à plusieurs centaines de milliers d'euros, mais il n'y a aucune limite, aucune contrainte, tout dépend de vos besoins de financement, et de la communauté que vous avez derrière, de vos outils de communication aussi, et là-dessus, les équipes du LUL sont là pour accompagner les porteurs de projets à réussir leur campagne de crowdfunding. Merci. Je voudrais passer à Mathieu. On parlait du WOMA, on parlait de comment s'adresser à un autre public, et à Ousbek Erika, vous n'êtes pas un Fab Lab, donc vous êtes un magazine, un magazine qui explore le futur, qui fait de la prospective, qui s'intéresse aussi depuis longtemps au monde des makers, des Fab Labs et des makerspace, et c'est à toute la révolution, entre guillemets, qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux me dire comment est né le projet Makerbox, et pourquoi, en fait, vous, en tant que magazine, vous l'avez monté ? Alors, bien souvent, j'aime bien compléter la première question que tu as posée, qui était qui est-ce qui a déjà passé la porte d'un Fab Lab, par une deuxième, qui est-ce qui a déjà fabriqué quelque chose dans un Fab Lab. Là, en général, j'ai moins de bras qui se lèvent, et en fait, on est parti un peu de ce constat-là, c'est qu'on se rendait compte, nous, en tant que magazine, en tant que porteur de ces questions-là, qu'il y avait des a priori vraiment positifs sur cette thématique du making et des Fab Labs, mais qu'il y avait un espèce de différentiel entre « je trouve ça bien » et « j'y vais, je pratique vraiment ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de passer la porte de ces ateliers-là, non pas parce que ce n'est pas des gens accueillants, je pense qu'il n'y a aucun problème pour aller chez Oma, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir par quel bout on prend ce sujet-là. Donc l'idée, en fait, de Makerbox, qui est une box cadeau, un peu comme Smartbox ou Wonderbox, mais qui ne vous propose que des activités autour de la fabrication, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire un saut en parachute ou un tour en Ferrari, mais vous allez apprendre à fabriquer des choses. Ça peut être un skateboard, brasser de la bière, imprimer un bijou en 3D, etc. Et donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est un concept clé en main où vous n'avez plus qu'à prendre rendez-vous et aller directement dans ces lieux pour apprendre à fabriquer ces choses-là. Les matières premières sont sur place, l'accès aux machines, aux outils est prévu et l'accompagnement par les personnes de chez Oma, comme mine, par exemple, qui va vous aiguiller et vous transmettre un savoir-faire. Donc pour en venir à ta question sur pourquoi Nouzbé comporte ça, c'est-à-dire qu'on se dit que de notre volonté de démocratiser les questions sur les grands enjeux d'avenir, aider les gens à connaître le making, mais aussi à l'éprouver, à le tester, à le pratiquer vraiment, pour nous, c'est vraiment une question qui nous importait. Est-ce que tu peux, par exemple, nous détailler le parcours de quelqu'un qui va sur le site de Makerbox ? Concrètement, qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de me lancer, donc j'ai ces box, comme les box de voyage, etc. Et du coup, par exemple, je veux faire un tabouret. Donc il y a des box à différents prix. Je veux faire un tabouret. Je vois que ça coûte 116 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans la box ? Quels métiers ont participé à la conception de la box ? Ça peut nous donner une idée aussi de toute cette économie autour du making. Tu peux nous en dire plus ? Alors, c'est ce que j'ai commencé à dire précédemment. Mais l'idée, c'est des packages où tout est compris. C'est-à-dire que nous, en amont de ça, on a échangé avec des lieux comme WOMA et des designers et des créateurs pour définir ce que c'est qu'un bon objet. Donc un bon objet, pour nous, c'est à la fois un objet qui puisse être esthétique, utile, mais qui soit aussi un objet qui soit un bon prétexte pédagogique. C'est-à-dire qu'on veut qu'au travers de ces expériences-là, vous appreniez des choses. Donc c'est pour ça qu'on a tout ce travail en amont avec des designers et des makers pour imaginer ce bon médium qui va vous permettre de vraiment mettre la main à la pâte et repartir avec... On ne prétend pas que vous allez devenir menuisier ou un maître de l'impression 3D. Mais par contre, vous aurez une espèce d'acculturation, un premier passage à l'acte qui fait que vous allez avoir un regard différent sur ce que c'est que la technique. Donc d'un point de vue très concret, quand vous allez sur le site, vous achetez une box, vous la recevez chez vous. Vous n'avez plus qu'à appeler le lieu, prendre contact avec eux et réserver et aller le jour J dans ce lieu de fabrication pour faire la chose en question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les matières premières seront déjà sur place, les machines, les outils et la personne qui vous accompagne. Du coup, c'est vraiment du clé en main. Nous, on avait vraiment à cœur de proposer quelque chose qui soit facile et qui enlève toutes les bonnes excuses qu'on peut avoir pour ne pas se lancer dans ce genre de choses. Mine, comment ça se passe du coup de ton côté quand tu reçois quelqu'un qui a acheté une Makerbox ? Du coup, nous, on les reçoit... On a défini le samedi pour que ça soit justement facile à mettre en œuvre. C'est le samedi après-midi. Ils viennent par des groupes de minimum de 4 personnes et en fait, on les accueille. On leur fait une petite présentation de ce que c'est qu'un Fab Lab, de ce qu'est-ce qu'on y fait et aussi quelle est un peu la philosophie et l'esprit du Fab Lab. Et derrière, après, on les emmène fabriquer un tabouret ou une lampe selon la box. et alors, c'est préformaté ce format-là, de telle façon... C'est-à-dire qu'il y a des plans déjà ? Les plans, mais il y a une personnalisation possible. Et du coup, après, en 3-4 heures, on passe par tous les process et le process, justement, de monter son tabouret. Et à chaque fois, à la fin, ils sont là, ils voient le tabouret et ils sont surpris, en fait, d'avoir réussi à faire quelque chose qui est quasiment de l'ordre industriel alors qu'on est dans une petite fabrique de quartier. C'est vrai que... Nous, c'est vraiment ça qu'on avait aussi à cœur de montrer. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il est possible de faire. Et c'est vrai, quand vous regardez l'offre de Makerbox, donc ça va effectivement au travail du bois avec des outils numériques. On peut apprendre à brasser sa bière, on peut apprendre la sérigraphie, on peut apprendre l'art de la relure. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu aussi, c'est étendre un peu la thématique. On n'a pas que des fablabs au sens outils numériques du terme, mais on a aussi des ateliers de menuiserie, de sérigraphie, exactement, où il n'y a pas que du numérique et souvent, il se passe des choses où on maille technologie, artisanat, etc. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a plein de choses qu'il est possible de faire et puis du coup, pouvoir parler aux différentes personnes qui sont en face de nous. Il y a des gens pour qui le skateboard, ça va parler, d'autres, ça sera plutôt les bijoux, la bande arcade ou le tee-shirt sérigraphié. Pour nous, ce projet, en tout cas, il a une importance parce qu'on est dans notre monde, on est un peu dans notre cave, on fabrique toute la journée. Et en fait, cette initiative, elle nous permet justement d'avoir une plus grande ouverture sur un public, moins engrimé averti. mais c'est important pour nous parce qu'en fait, ces lieux-là, ils vivent par des collaborations, par des gens qui viennent avec des idées et une communauté. Et la communauté, elle doit se régénérer, elle doit s'alimenter d'idées et c'est comme ça qu'on crée cette économie. Donc d'une petite idée, d'une petite bonne idée, on arrive en fait après à créer des projets comme l'Uni ou comme M. Barbier et ça passe, j'imagine, par passer le premier pas de la porte et donc comme initiative, comme Makerbox, c'est pourquoi c'est important pour nous. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment envie de faire ça, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun de désacraliser un peu ce genre de lieux, même si encore une fois, c'est des lieux qui sont par nature très ouverts, mais ça n'empêche pas qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre et nous, on a vraiment envie de vous aider à passer ce premier pas et du coup, découvrir un peu tout ce qu'il y a dans ces univers-là, dans ces écosystèmes et après, peut-être, pourquoi pas partir sur des projets entrepreneuriaux, même des projets persos. L'idée, c'est de montrer l'étendue des possibles de ces mondes-là que le grand public ne connaît pas nécessairement. En fait, ce que je trouve justement assez intéressant avec le mouvement des makers, c'est qu'il y a toute une dimension culturelle autour du mouvement, le faire soi-même, etc., qui est très à la mode, do it yourself, mais par rapport au titre de la conférence sur l'environnement économique, en fait, ça devient un vrai mouvement aussi économique où, justement, il y a des gens qui, en découvrant qu'aussi facilement, ils peuvent avoir accès à des outils comme des Fab Labs, à des connaissances sur Internet via des tutoriels sur YouTube, via des MOOC, enfin, des cours en ligne, etc. En fait, aujourd'hui, créer, c'est relativement simple et donc créer à grande échelle, ça le devient aussi et on peut s'affranchir entre du crowdfunding, des plans en open source sur Internet où on peut derrière manufacturer soi-même dans un Fab Lab. On peut lancer une activité parfois industrielle en s'affranchissant des barrières classiques de financement, de coûts d'entrée, enfin, coûts à l'entrée, de barrières à l'entrée. Et donc, c'est assez rigolo aussi de voir qu'il y a des gens qui se réapproprient tout ça et se disent je peux lancer ma propre activité de manière relativement simple. Oui, tu commences, tu peux commencer petit donc au sein d'un Fab Lab avec une mutualisation des machines, des compétences, donc plutôt de l'économie circulaire, tu fais de la récup, de l'économie donc contributive et si ça arrive, en fonction des bonnes idées, tu peux sortir du Lab et passer à l'incubi, à l'incubation, à l'industrialisation, etc. Et là, on est dans un autre circuit dont on a pas mal discuté depuis trois jours. Et du coup, j'avais une question assez concrète parce que les gens peuvent se rendre sur le site de Makerbox et ils peuvent se dire tiens, je vois le tabouret, 119 euros, c'est peut-être un peu cher. Du coup, pour y aller plus finement, comment se répartit cet argent ? Est-ce que quels métiers qui ont contribué sont rétribués ou pas ? Et comment se répartit ? Un petit peu, si tu peux nous donner un exemple vraiment précis. Déjà, souvent la comparaison qu'on fait pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site de Makerbox, vous n'avez pas acheté un tabouret en ligne, on n'est pas des distributeurs d'objets, on compare plutôt ça à la course de cuisine, c'est-à-dire que quand vous allez vous offrir ou faire offrir un cours de cuisine, ce n'est pas 60-70 euros le plat de pâte. Je pense que vous comprenez bien la dynamique, on est accompagné par un chef qui vous transmet des choses. Donc là, on est déjà sur ce parallèle-là, c'est-à-dire que c'est bien une formation, une initiation. Et du coup, la deuxième chose aussi, je pense que c'est le coût d'une Makerbox. Pour moi, c'est aussi un coût humain, c'est-à-dire que déjà, on est sur des échelles qui ne sont pas des échelles industrielles, donc on ne peut pas prétendre aux économies d'échelle que font toutes les industries. On est sur des échelles locales, donc je pense que déjà, ça explique un petit peu la différence de prix, mais aussi et surtout, c'est-à-dire que le coût de l'humain, pour moi, c'est le coût de cet apprentissage, de cette transmission. Et on pense aujourd'hui, nous, que c'est un vrai sujet, parce que je pense qu'on a tous une notion du prix des choses, mais peut-être un peu moins de leur valeur. Ce que moi, j'appelle la valeur, c'est qu'est-ce que et c'est vrai que payer un tabouret 20 euros, sincèrement, ça pose des questions sur d'où ça vient, par qui c'est fabriqué, c'est quoi les matières premières, dans quelles conditions elles sont extraites, etc. Et c'est vrai que nous, au travers de Makerbox, ce qu'on a envie aussi, c'est d'essayer de lever le voile un petit peu sur la façon dont on consomme. Je ne vous dis pas que demain, vous allez tout fabriquer au travers de Makerbox, mais c'est le temps d'une activité, vous allez pouvoir découvrir un peu des choses que vous ne voyez plus et donc, pour répondre à ta question de façon très concrète, quand vous prenez le prix d'une box, déjà il y a un peu de TVA, il y a des frais qui sont liés à ce que nous on fait sur Makerbox de distribution de communication, ensuite il y a des frais de matières premières, il y a des frais de temps en machine et de coût des machines, d'amortissement des machines, il y a bien évidemment du temps humain par les personnes qui vous accompagnent et tous les frais annexes. Donc voilà, c'est-à-dire que sur... Enfin, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce genre de projet, c'est d'essayer d'avoir accès de façon très concrète à cette structure de coût et c'est-à-dire que si vous discutez avec les gens de chez WOMA, ici Montreuil, Draft et les autres, ils vont être capables de vous expliquer ce que c'est que la structure des coûts et ça je pense que c'est aussi... Enfin, c'est vraiment un enjeu important, c'est de comprendre, c'est-à-dire comprendre le monde qu'il y a autour de nous par le biais des objets. Ça, enfin moi, c'est vraiment un sujet qui m'importe. Ensuite, il y a aussi la notion de technique, je pense que là, ce que permet Makerbox c'est de remettre sur la table les enjeux de la découverte, de la compréhension, la démocratisation de la technique. C'est qu'est-ce que ça renferme, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Encore une fois, qu'est-ce que ça traduit du monde dans lequel on vit ? Donc voilà, et ça je pense, c'est le grand propos de Makerbox. Au lieu d'aller chez Ikea, je peux tenter de me réapproprier les outils de fabrication et de production et essayer de me lancer pour fabriquer mon tabouret, ma lampe. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, encore une fois, je ne suis pas en train de vous présenter le concurrent du Kia. Je pense qu'on est sur autre chose, on n'est pas en train de prédire la mort de l'industrie ou quoi que ce soit. Je pense que l'industrie a apporté les bonnes choses, elle continuera à le faire. Simplement, il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a un peu, ce qu'on aime bien le dire, des objets un peu boîte noire, c'est-à-dire que les objets qu'on a en face de nous, on ne sait pas ce qu'ils renferment, on ne connaît pas leurs histoires. Il y a encore, je ne sais pas, peut-être un siècle, un siècle et demi, on parlait encore beaucoup de marques de fabrique. Aujourd'hui, la marque de fabrique, je ne sais pas si c'est une notion qui importe peu et l'image de marque, par contre, l'a pris beaucoup plus d'ampleur. Et nous, cette espèce de rééquilibrage qu'on voudrait proposer, c'est que l'image de marque, c'est bien, mais la marque de fabrique, c'est aussi intéressant à regarder. Et du coup, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être aux côtés des gens qui fabriquent, qui conçoivent, etc., pour découvrir un peu ces mondes-là et se rappeler un peu qu'est-ce que c'est que l'origine des choses et des objets. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous faire la leçon, mais c'est d'être vraiment dans la posture du curieux, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on met en place une box, on teste les box. Et moi, c'est incroyable les choses que j'ai apprises depuis que je travaillais sur ce projet. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. La semaine dernière, j'ai fait le test pour apprendre à brasser de la bière. J'ai appris énormément de choses, je me suis rendu compte que c'est un produit hyper naturel. Vraiment beaucoup de choses, je pense qu'on ne sait pas et pour moi, c'est un vrai outil d'émancipation et de connaissance et de culture. Si on essaie de se projeter un petit peu quand on voit une ville comme Barcelone qui veut faire une Fab City et mettre finalement des Fab Labs ou des fabriques de quartier un peu partout, comment tu vois, par exemple, toi, Mines, avec le WOMA, comment tu vois le futur de ce que pourrait être justement une fabrique de quartier ou une Fab City, si on pense à Paris peut-être, futur Fab City ? Déjà, Paris a lancé son Paris City des Makers qui est une initiative qui veut s'inscrire un peu dans le Fab City et d'ailleurs qui va certainement rejoindre ce mouvement-là. D'ailleurs, on en discute avec les gens de WeShare et tous les autres Fab Labs. Comment on voit ça ? Effectivement, on pense que des espaces comme le nôtre qui est un espace pour un peu plus décrire ce que c'est. Il y a 200 mètres carrés, il y a un tiers qui est avec un atelier, avec tous les outils de menuiserie, etc. Il y a un tiers qui est dédié en fait à des résidents, des gens qui travaillent tous les jours là-bas, qui développent leurs activités et un tiers justement à un espace un peu plus tampon neutre, flexible, qui est en fait pour les nomades, pour les gens qui viennent au coup par coup. Et ces espaces-là vont émerger de plus en plus. Il y a Volume qui a ouvert, ici Montreuil, mais il y en a d'autres aussi qui sont en train de se monter. Et ces espaces en fait vont permettre de pouvoir travailler la matière au niveau local. Et l'idée de Paris, ça serait éventuellement d'en avoir de plus en plus dans tous les quartiers pour que chaque particulier puisse venir apprendre, travailler, développer. Et voilà. Et idéalement, si on se projette pour les gens qui sont là et la plupart n'ont pas passé par exemple des portes de Fab Lab, c'est de se dire, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans ou peut-être moins, dans 5 ans, qu'est-ce que je peux fabriquer en fait en dehors de la chaise et du tabouret dont on a parlé ? Qu'est-ce que je n'achèterais plus qui est fabriqué par exemple en Chine ou par la grande industrie et que je pourrais finalement faire moi-même soit en recyclant quelque chose ou en allant réparer même tout simplement des objets ? Il y a effectivement le mouvement de Repair Café. Ça, c'est le mouvement le plus simple. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut... Dans le futur en fait. Dans le futur. Si on imagine ce qu'on abandonnerait et qu'on ferait dans une fabrique de quartier ? Un peu tout. Beaucoup d'objets en fait de tous les jours parce qu'en fait on a tous les outils pour les faire mais aussi le prototypage de développement d'un projet, je vais dire d'un objet. Les objets connectés aujourd'hui, c'est la grande mode mais en fait, comment on fait pour le faire ? Aujourd'hui, il faut aller voir un prototypeur, ça coûte 15 000 euros pour faire un objet alors que si on va dans un Fab Lab, on va peut-être pas faire un objet d'une même qualité mais pour quelques centaines ou un millier d'euros, on est capable de faire la même chose. Là, on est en train de travailler sur un grippin connecté qui va donner la météo par exemple sur le toast. Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est une idée de quelqu'un qui est venu avec et on est en train de le développer et en fait, on met les compétences en commune pour le faire. Donc ça, c'est des objets qui vont pouvoir sortir du Fab Lab et ça, c'est à moindre frais et ça, tout le monde pourra le faire dans l'idéal parce que quand on vient, c'est l'idée qui va porter un projet et puis après, les compétences sont s'agrégiées autour. Mathieu ? C'est vrai que au-delà de la liste exhaustive qu'on peut faire sur ce qu'on peut faire ou pas faire dans des espaces de fabrication comme WOMA, moi, ce qui m'importe aussi, je pense, c'est que c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on vient apprendre à découvrir les choses. Pour moi, c'est un peu l'apologie de la transparence, l'apologie de l'apprentissage et d'essayer de savoir ce qu'on a en face de nous. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est hyper important. Au moment où on voit que les questions d'obsolescence programmées, par exemple, elles portent de plus en plus. Elles intéressent un peu les gens, les consommateurs. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses, mais on peut aussi en comprendre beaucoup. Et je pense que c'est ça qui fait aussi l'intérêt de cette dynamique des makers. Et qu'est-ce que je comprends du monde qui m'entoure ? Je voulais dire un autre exemple aussi. Je pense que je rebondis. Parmi OpenDesk aussi, ça, c'est une bonne initiative aussi. On arrive sur une plateforme et puis on veut faire un mobilier. Là, c'est vraiment très large. Les designers mettent leur mobilier. Dessus, les gens viennent, ils vont sur FabHub et ils trouvent en fait un fabricant local. Donc, entre autres, ils passent par nous. Là-dedans, il y a une économie en fait qui se met en route. Et les gens, ils viennent, ils disent, OK, combien ça coûte ? Là, il y a trois choix possibles. Le choix, on fait tout pour eux. Par exemple, pour une table, je vais dire, ça coûte, je ne sais pas, 900 euros. Après, ils ont le choix de venir la monter, la poncer et la fabriquer eux-mêmes. Là, on passe à 600 euros. Et puis, il y a un troisième choix qui est de venir apprendre à utiliser les machines. Et là, on passe à 300 euros. C'est ce genre aussi de schéma qui est un peu dans le même esprit que Makerbox, c'est-à-dire comment on se réapproprie les valeurs des choses et les valeurs du travail. Effectivement, si quelqu'un vient poncer à notre place, il faut le payer et ça coûte tant. Mais si jamais on le fait soi-même, ça réduit le coût. Du coup, on peut avoir une belle table de designer pour 300 euros si on le fait soi-même. Et on peut imaginer que dans ces espaces où on voit parfois des espaces de co-working qui accueillent des ruches qui disent oui, qui accueillent des amaps. Donc, c'est pas seulement... Enfin, on parle de fabrication, de menuiserie, d'électronique avec les objets connectés qui vont prendre de la place. Mais il y a aussi d'autres circuits. Enfin, la fabrication de bière ou se fournir vers... Enfin, c'est toute l'histoire des tiers-lieux, finalement, qui sont des espèces de petits circuits économiques où on peut se passer des acteurs traditionnels comme les banques, comme les grands industriels pour finalement arriver à faire tourner une économie circulaire, contributive, et qui... Voilà. Ce qui n'empêche pas aussi que c'est un laboratoire d'expérimentation. Donc, il y a aussi des gros industriels qui se penchent sur ce qui se passe dans ces fablades. Ça les inspire, oui. Et qui viennent, eux aussi, mettre un peu leur grain de sel là-dedans. Dans l'appel à projet Make It Upon, on a par exemple la Camif, qui est une entreprise d'ameublement française qui existe depuis des années et qui vient justement encourager la jeune création. Et dans les prix qui sont remis dans l'appel à projet, il y a la possibilité d'être accompagnée par les designers, les équipes de la Camif sur le prototypage. Et mine de rien, ça a de la valeur parce qu'eux ont l'expérience, les outils. Et la possibilité aussi d'être distribuée sur le site de la Camif. Donc finalement, même si cet hier-lieu, parfois, il se construise un peu en opposition, à l'ombre de tout le secteur traditionnel, le secteur traditionnel, je pense qu'il n'est pas du tout indifférent à ce qu'il est en train de se passer et qu'il se penche pas mal sur tout ce qui est. En opposition, c'est même complémentaire. Oui, exactement. De toute façon, il y a toujours des passerelles entre les deux. C'est ce qu'on explore ici depuis trois jours. Exactement. Il y a la Maif aussi qui participe à Make It Upon, mais je crois que l'appel à projet est encore en cours, non ? Oui, jusqu'au 26 mai. Vous pouvez toujours participer. Jusqu'au 26 mai, c'est-à-dire, il reste cinq jours. Et c'est assez simple, c'est un formulaire. D'abord, on va juste juger sur les idées et un petit visuel rapide. Et après, il y a effectivement une dizaine de projets sélectionnés. Et on va organiser un mécaton qui est mi-juin, le week-end du 17-18 juin, pour justement faire émerger un premier prototype. Et après, WOMA va accompagner pendant deux mois et demi en résidence les porteurs du projet. Et pour après, en septembre, aboutir justement au développement plus financier avec Ulule. Et fin octobre, on désigne, en fait, on fait une remise de prix avec trois prix, trois dotations, dont le prix du public, le prix de la Camif. Et la Maif, me semble-t-il. Et 20 minutes. Ah oui, on est aussi partenariat avec 20 minutes. Et on doit les citer. Et je voulais revenir sur la Camif parce qu'en fait, ce qui est intéressant et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'aujourd'hui, ils ont lancé leur Tour de France des fournisseurs. Ils font ça chaque année. Ils vont avec des consommateurs chez des fournisseurs pour montrer comment les fournisseurs produisent leurs projets. et ils finissent par WOMA en disant justement, c'est des nouveaux types d'acteurs de fournisseurs. Parce que pour eux, en fait, on est des espaces qui vont, dans le futur, leur être des fournisseurs justement de mobilier, de projets que les gens vont développer avec le Make It Happen. Et c'est leur vision justement de comment ces tiers-lieux pourront devenir des fournisseurs. Est-ce que les projets sont open source ? Les projets développés dans Make It Happen ? Est-ce que c'est une bonne question ? Question complexe. Question économique. Dans le sens économique. Alors, c'est au choix des gens qui posent le projet. Forcément, nous, on a une culture de l'open source, du Creative Commons. Et on pousse les gens à le faire dans ce sens-là. Il y aura des ingénieurs brevés qui vont être... Juste pour rappel, les Creative Commons, ce sont des licences qui permettent d'adapter le droit d'auteur et de vous céder des droits par avance comme le droit de partager, de modifier, de redistribuer. Et du coup, on va avoir des ingénieurs brevés qui vont être présents pour guider les gens sur ce qu'ils veulent protéger de ce qu'ils veulent bien partager. Voilà. Mais nous, effectivement, dans WOMA, la plupart des gens viennent, font et... Documentent. Pardon ? Documentent. Et documentent. Pas toujours bien. Mais ils documentent. Et effectivement, partagent. À la fin, ils partagent. Au départ, ils sont un peu réticents et à la fin, ils disent si d'autres personnes veulent le faire, ils veulent bien le faire. Mais toujours, bien sûr, en reconnaissant l'auteurship-ness, c'est-à-dire le droit d'auteur, et effectivement, en cas de commercialisation, d'être prévenu et d'être même sollicité. D'accord. Et rémunéré éventuellement ? Réminéré. Tout à fait. Mathieu ? Moi, je voudrais revenir sur ce que... Enfin, tu as eu raison de souligner en disant que ce n'est pas les méchants contre les gentils, ce n'est pas les gros contre les petits, etc. Je pense que c'est important. Cela dit, c'est vrai que... Enfin, que ce soit sur les questions de financement, les questions de fabrication, les questions de nourriture, on voit effectivement ces alternatives émerger. et je pense que ça dit quand même quelque chose de la société dans laquelle on évolue et les aspirations qu'ont, je veux dire, les gens, en fait, nous, et qui parfois aussi peuvent être, je pense, un peu ambivalents. Je pense qu'on est un peu tout schizophrène. C'est-à-dire, probablement, dans les gens qui allaient, il y en a qui travaillent chez les grands industriels et puis qui sont très contents d'entendre ce qu'ils entendent aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est un peu dans ce moment-là où on est un peu tiraillé. Et je trouve que c'est effectivement très intéressant qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe là. C'est-à-dire, ces questions sur les circuits courts, ces questions sur je me passe des grands intermédiaires de qui je me méfie. Enfin, voilà, je pense que ça dit quelque chose et à mon avis, c'est quand même, voilà, c'est à entendre. Je pense qu'il ne faut pas tomber effectivement dans eux, ils sont méchants et nous, on est gentils et aller au-delà de ça pour essayer de comprendre. Mais je pense que cette question-là de la proximité, cette question-là de la transparence, de l'origine des choses, du sens qu'elles ont, je pense que c'est aussi ça qui est un peu interrogé au travers de projets comme Makerbox, comme du financement participatif, comme de la fabrication distribuée, etc. Et je pense que cette notion-là de contact, de proximité avec un monde qui peut-être qui nous échappe parce qu'il est financiarisé, on ne sait plus ce que ça veut dire, il est mondialisé, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi un élément important de tous ces sujets, de tous ces projets émergents. C'est que, enfin, moi, ça me plaît parce qu'on voit que ça vient interroger en tout cas un certain nombre de choses. Je pense que s'il n'y a plus de remarques, on va pouvoir peut-être passer à un temps de questions pour le public. Oui. Qui a une question ? Je crois qu'on va vous apporter peut-être un micro. Oui. Bonjour. Merci beaucoup d'abord. Par le prêt, mets-le prêt. Là, ça va ? Oui. Du coup, je vous remercie d'abord. Mais vous parliez tout à l'heure des industriels et en fait, c'est quelque chose qui me questionne, c'est le... Les Fab Labs deviennent de plus en plus communs et commencent vraiment à se développer auprès de tout le monde. Est-ce que ça préoccupe les industriels au point qu'ils seraient prêts à créer des objets en partenariat avec des Fab Labs ou est-ce qu'ils vous ont déjà approché dans ce genre d'idées-là ou les faire pour qu'ensuite ils puissent être réparés avec vous plutôt que plus facilement se casser ? Enfin, je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Est-ce que ça va se développer ? Alors, au niveau des industriels en fait, on travaille quand on a des industriels on travaille avec des industriels et en fait, le Fab Lab pour l'instant aujourd'hui tel que c'est monté chez nous on fait du prototype c'est-à-dire qu'on fait les premiers proof of concept c'est-à-dire une fois que ça fonctionne on peut diminuer drastiquement les coûts en s'éloignant de Paris en ayant des entrepôts et une filière bois et par exemple pour parler de mobilier qui en fait réduiraient les coûts rapidement donc on a nos partenaires mais eux ils sont en attente en fait parce qu'ils ont leur propre carnet de commandes et pour l'instant ils ne souffrent pas de la concurrence des Fab Lab nous, notre espace il est pour développer l'idée il est dans la conception il est dans le prototypage et après le basculement à l'échelle industrielle c'est de l'incubation et c'est un on bascule dans une autre étape en fait je pense que les industriels s'intéressent forcément à ce qui se passe déjà parce que je pense que ce sont des gens pragmatiques donc ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose je veux dire là il y a 4 jours il y a de l'énergie il y a des gens il se passe quelque chose donc je pense que déjà ils sont pragmatiques donc à l'écoute donc ils viennent un peu regarder ce qui se passe et après j'en reviens un peu sur ce que je disais je pense qu'ils sont industriels mais ils sont aussi citoyens et je pense que ces questions là sur ce que tu as évoqué l'obsolescence programmée l'origine je pense que ça aussi ça leur parle en tant que citoyen donc pas rebond dans leur pratique professionnelle je pense qu'il y a un peu ces deux côtés qui fait que oui les industriels regardent ce sujet je rebondis juste sur quelque chose l'année dernière j'étais à la Maker Faire de Paris et il y avait un immense stand Le Roi Merlin où les gens pouvaient venir justement bidouiller faire des choses etc et je crois que maintenant dans Le Roi Merlin il y a des ateliers comme ça de co-création avec des équipes pour aider les gens à réparer leurs propres objets donc en fait le Fab Lab il s'invite même dans ces circuits de distribution traditionnel donc il n'y a pas juste Le Roi Merlin qui va voir les Fab Labs mais qui se recréent aussi des Fab Labs dans leur boutique et je ne sais pas si c'est Le Roi Merlin mais il y a un Fab Lab Le Roi Merlin ou Tech Shop tu veux peut-être en parler non c'est différent mais par contre c'est vrai il y a des Fab Labs qui sont créés chez Renault par exemple Renault a un Fab Lab au Technocentre et ils sont venus nous voir pour discuter pour échanger en fait les industriels ont réagi en fait ils ont créé des labs en interne que ce soit Renault Air Liquide Dassault Airbus mais pour donner un exemple super simple lié à l'obsolescence programmée tu as ta machine à laver le bouton ne marche plus elle est cassée aujourd'hui tu peux aller sur Thingiverse donc c'est des plateformes où tu télécharges le bouton tu as des gens qui l'ont déjà fabriqué avant modélisé tu télécharges le fichier tu vas dans le Fab Lab du coin tu l'imprimes et tu répares ta machine tu n'as pas besoin d'en racheter une neuve en fait et tu as des industriels dont Seb je crois qui ont déjà réagi finalement à ça et qui propose maintenant voilà la réparation ou le roi Merlin aussi voilà qui te propose sur place Darty de réparer directement tes objets pour justement ne pas en racheter un autre mais ça s'est d'abord passé dans les hackerspace et les Fab Lab une autre question il nous reste encore un peu de temps pour des questions ne soyez pas timide allez-y bonjour vous m'entendez bonjour oui j'aimerais savoir quel est le profil de ceux qui viennent pour les makerbox ou Fab Lab et quel est l'objet le plus fabriqué alors sur les profils alors on en parlait tout à l'heure je disais on a effectivement on a pas mal de gens en Stan Smith mais on a aussi des profils assez variés enfin moi je suis toujours surpris et agréablement surpris de voir effectivement les gens qui s'intéressent à ce sujet là et c'est vrai que souvent ils viennent parfois sans même jamais avoir entendu parler de Fab Lab etc et on sent que en fait le sujet leur parle au delà même d'encapsuler le sujet d'un point de vue théorique et tout ça mais on sent que ça leur parle moi je donne souvent cet exemple là d'une maman qui est venue acheter une makerbox donc pour son fils qui avait 14-15 ans et qui depuis 2-3 ans dit à ses parents je veux être bijoutier donc au début ils sont un peu débattus parce qu'aujourd'hui c'est encore pas très bien vu de vouloir faire un travail manuel puis au bout d'un moment ils se sont dit bon merde quand même ils s'accrochent a priori ils ont vraiment envie de faire ça et là ils ont eu une attitude du trouvément hyper positif c'est de dire tiens on va essayer de l'accompagner dans ce truc là et donc ils lui ont offert une makerbox pour aller apprendre à faire des bracelets en laiton chez ici Montreuil donc avec un double enjeu c'était un de l'aider à se préparer à la pratique pour que ça l'aide dans son concours pour entrer à l'école Boulle et aussi sa maman voulait que si jamais il rate son concours à l'école Boulle il puisse découvrir qu'il y a des écosystèmes qui fonctionnent donc avec des artisans chez ici Montreuil des gens qui vivent de ce travail là donc voilà on a aussi la chance d'avoir des profils assez variés et nous on se rend compte que comme je le disais cette thématique de je fabrique je redécouvre plein de choses dans des usines de quartier et tout ça ça interpelle et ça je pense que ça va ça va au delà d'une petite niche de 25-35 du 11ème sincèrement alors nous dans les gens qui viennent au Fab Lab ils sont c'est très varié ça va de parce qu'on a des activités comme Récré à cœur qui sont orientées 6-14 ans d'ailleurs il y a un workshop qui est animé là-bas vous pourrez faire un tour après et à des gens qui sont en reconversion qui se posent des questions des communicants par exemple ça j'ai parlé mais d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu de la fabrique et effectivement des gens qui sont des designers des architectes des gens qui sont directement liés à notre communauté mais chaque Fab Lab en fait porte aussi une question et un positionnement nous on est dans la question effectivement de beaucoup le faire le mobilier l'architecture le design donc forcément ça entraîne des gens de ce type là mais par exemple il y a l'Electro Lab qui comme son nom l'indique est beaucoup plus orienté sur l'électronique où il doit y avoir plus d'ingénieurs électroniques qui vont aller voir mais l'idée c'est de créer de se mailler justement sur ces questions là pour pouvoir répondre à un maximum de public et d'idées et de questions voilà je pense que quelqu'un veut rajouter quelque chose je crois qu'on a encore un peu de temps pour les questions non peut-être allez une dernière une dernière oui je voudrais savoir au début il faut parler plus près en fait rapprocher le micro au début de votre fondation de votre Fab Lab comment en fait vous avez fait pour vous entourer des gens avec des compétences différentes et comment en fait vous avez pu vous entourer on ne vous entend pas on ne vous entend pas du tout en fait il faut parler un petit peu plus fort allo vous m'entendez là d'accord je voulais savoir comment vous avez pu vous entourer de gens avec des compétences différentes au début de la fondation de votre Fab Lab comment vous avez en fait pu constituer une équipe soudée autour de vous comment ça s'est passé c'est toute l'histoire de la primo-communauté en fait c'est comment à l'ouverture de ton Fab Lab tu as réussi à réunir des compétences en fait c'est partie d'intuition très personnelle de conviction personnelle justement en tant que moi je suis architecte j'ai mon agence d'archi et la question de comment on pouvait fabriquer nos projets a été mis en fait sur la table avec les investissements qu'il fallait et pas mal d'ingénieurs d'architectes de designers se sont posés se sont rassemblés avec nous sur cette question-là et ont commencé à créer la première communauté d'experts sur tout ce qui est fabrication numérique en tant qu'enseignants en fait dans les écoles d'archi il y a pas mal de gens qu'on connaissait dans la communauté qui étaient intéressés par ces questions-là ça ça a été la première pierre à l'édifice aujourd'hui on est passé sur un autre une autre échelle en intégrant justement le réseau des Fab Labs internationaux qui est un réseau qui est parti du MIT et du Boston qui est le réseau et aujourd'hui on accueille la Fab Academy qui permet de développer toutes les compétences justement d'électronique et du code et donc de se doter en fait et de monter en compétences là-dessus donc c'est le deuxième t'élargis ta communauté en fait en dehors de ta primo communauté et toujours autour de faire savoir c'est à dire qu'on a le savoir-faire mais c'est l'idée de faire savoir aux gens pour pouvoir partager et pour pouvoir grossir cette communauté et du coup à travers la Fab Academy qui est une formation on grossit cette communauté aussi une dernière précision avant qu'on clôture cette table ronde la France je crois est le deuxième ou troisième pays où il y a le plus de Fab Labs dans le monde il y a aussi des makerspace des hackerspace je crois que l'Italie est passée devant nous à un ou deux près non ? justement à Toulouse ils ont refait le compte ah ok mais du coup par exemple Mine et Architect il a fondé un Fab Lab mais vous avez d'autres profils en fait de fondateurs donc comme tu disais tout à l'heure et aussi en fonction des territoires vous avez différents types de Fab Lab voilà donc après la primo-communauté va changer ça peut commencer par plutôt des amateurs d'électronique ou de modélisme ou de robotique voilà en fonction du profil des fondateurs et justement de cette primo-communauté donc on va clôturer la table ronde et puis on vous remercie et on vous invite tous donc pour ceux qui ne l'ont pas fait à passer des portes de Fab Lab de Makerspace et de Hackerspace et de Fabriqué aussi voilà merci Applaudissements.